Des seaux pour écoper, des serviettes de bain pour éponger, les sols trempés. Dans les chambres, les salons, les cuisines, l'eau n'a épargné aucun appartement de cette résidence de deux étages. Réveil difficile pour une dizaine de foyers. Il y a ma copine qui me réveille, qui me dit il pleut chez toi. Franchement j'étais choquée. Certains habitent Concorde depuis plus de 20 ans. Pour le moment je suis énervée, moralement je ne suis pas bien. Parce qu'aujourd'hui c'est dimanche, c'est le jour où je me repose. Et se réveiller dans des conditions comme ça, je peux vous dire je ne suis pas bien. Ce n'est pas depuis ce matin, depuis vendredi en fait. Je suis au travail, mon fils qui sort du collège qui m'appelle pour me dire Maman il y a de l'eau qui coule à la maison. J'ai dit comment ? J'ai dit éteins vite le compteur. Et quand j'arrive, je sors de mon travail d'urgence, j'arrive chez moi, je vois il y a de l'eau. Il y a la pluie chez moi en fait. Rapidement prévenus, les pompiers arrivent très tôt sur place. Ils ne peuvent que constater dans un premier temps. Il y avait sur la toiture six tôles d'environ 1,50 m sur 2 m qui étaient partis. Ensuite, il faut sécuriser. Les tôles arrachées représentent un véritable danger. L'envolement des tôles pour les passants, effectivement il y a un gros risque. On va enlever les tôles dangereuses et on va fixer celles qui sont toujours pendantes. L'installation de la toiture serait obsolète. En tout cas, nous observons que les feuilles de tôle peuvent à nouveau s'envoler au moindre coup de vent. Voilà l'origine des dégâts. Un toit totalement défait. C'est par ce trou béant dans la toiture que s'infiltre l'eau de pluie. Tout est mort. On va immédiatement activer le dispositif de relogement d'urgence. Il y a un dispositif qui existe sur le territoire. Et dès lundi, nous allons assurer le relogement des familles de manière définitive dans d'autres programmes qui sont beaucoup plus récents. Puisque la difficulté de ce site, c'est qu'il fait l'objet d'un gros programme de réhabilitation. Les locataires souhaitent surtout être relogés dans des appartements au loyer équivalent pour éviter de se retrouver avec des paiements exorbitants.